Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ça, vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de Saturne. Donc on continue cette couronne série sur Saturne dans les maisons. Le séjour de Saturne dans votre maison. Super, comme guest. Et aujourd'hui, on va parler de Saturne qui séjourne dans votre maison 2. Et donc, petit disclaimer. Tout ce que je fais, en tout cas de manière gratuite, ici sur Internet et compagnie, c'est toujours pour le fun. C'est vraiment de l'entertainment. Il ne faut pas prendre mon pied de la lettre. Je ne suis pas en train de faire des... Ce n'est pas la messe. Même si je sais qu'il y a des gens qui se réunissent devant la télé pour écouter Mythologie Astrale, comme si c'était les guignols de l'info. Ou je ne sais quoi d'autre. Mais non, non, vraiment. Il ne faut pas... Il faut avoir beaucoup de recul. C'est ça que je vous encourage surtout à compléter vos connaissances avec des informations solides. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Saturne. La mélancolie de Saturne, sur le retour de Saturne. Et c'est important, voilà, pour des choses en tout cas aussi importantes que Saturne dans le thème astral, de se renseigner, de faire les efforts et les démarches. Après, bon, voilà, chacun se gère comme il se gère. Mais voilà, je ne me tiens pas responsable des dépressions nerveuses et de tout ce qui peut avoir un lien avec Saturne en maison 2. Et c'est marrant que je fasse un disclaimer parce que d'habitude, ça me passe un peu au-dessus de l'épaule. C'est pour ça que des fois, je déconne en disant que je suis Trigger Master. Mais ça peut être Triggering, Saturne en maison 2 parce que c'est un placement qui est vraiment déprimant. En fait, pourquoi c'est déprimant ? Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de parler un petit peu aussi de comment l'astrologie, elle est conçue et comment on se sert des informations qui nous sont données, d'où viennent les informations, etc. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur les sources d'informations parce qu'elles sont multiples et elles changent en fonction de la culture de chacun. On n'a pas attendu que les Grecs et les Romains se réunissent autour du feu et qu'ils commencent à dessiner des trucs dans le sable pour se dire que l'astrologie, ça existait. Chaque grande civilisation, depuis le début de la civilisation humaine, a sa manière d'interpréter les étoiles et a ses propres arts divinatoires, à sa propre occlumensie. Qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est pas l'occlumensie, c'est à sa propre géomancie. Voilà l'occlumensie, ça n'existe même pas en plus. C'est un art qui permet de fermer l'esprit d'une personne ou de fermer son propre esprit dans Harry Potter. Donc, c'est complètement fictif. Mais voilà, chaque civilisation a sa géomancie et en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi l'héritage de milliers, en fait, de... Bon, ce n'est pas des milliers, mais en tout cas de centaines de générations d'astrologues qui ont compilé des informations, des interprétations basées sur les astres, évidemment, puisque c'est l'épine dorsale et la structure, en fait, de base de l'astrologie, mais aussi basée sur leurs propres expériences et leur interaction avec les différents archétypes. Et c'est valable même pour les astrologues modernes, en fait, qui écrivent des bouquins sur les sujets. Dans son temps, on va prendre les bouquins de Liz Green, on va prendre les bouquins de Ryan Butler pour dire, voilà, etc. Non, 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 non. Donc, c'est ce que je trouve beau, en fait, de manière générale, avec l'astrologie. Et c'est ce qui en fait quelque chose d'aussi riche. Et pourquoi j'ai dit tout ça ? Parce que peut-être que dans l'ancien temps, et dans l'ancien temps, je parle de la société romaine, de la société grecque, de la société égyptienne, des Incas, de qui d'autres, comme grand foyer civilisationnel qui a pas mal apporté à l'astrologie de manière générale, en Afrique de l'Ouest, enfin bref, je vais pas tous les faire. On est quand même des milliards. Mais c'est vrai que Saturne, c'est une planète qui est quand même beaucoup associée aux restrictions, aux limitations, aux mauvaises nouvelles, aux galères. Voilà, on a du mal à galérer, enfin, on a du mal à progresser, beaucoup de galères, beaucoup d'obstacles, etc. Et donc forcément, dans une maison qui a trait aux possessions matérielles, aux finances, voilà, on se dit automatiquement, ah ben mince, c'est la pire chose qui puisse arriver, je vais rester pauvre toute ma vie, voilà, boohoo, cry me a river. Alors qu'en fait, en vérité, si on apporte une attention un peu moins obsessive à la richesse matérielle, au matérialisme, et au consumérisme, et compagnie, c'est un très puissant placement que d'avoir Saturne en maison 2. Bon, moi, je suis assez drôle, c'est-à-dire que j'embellis les placements qui sont horribles et difficiles, et j'ai tendance à critiquer les placements qui sont tout beaux, tout fait, où on a l'impression que tout va bien se passer. C'est pas évident d'avoir Jupiter en maison 2, c'est pas évident d'avoir Vénus en maison 2, c'est pas parce qu'on a une association d'éléments qui sont perçus comme positifs, que ça se retranscrit automatiquement dans la vie de l'individu comme quelque chose de positif. On ne sait pas de quoi cet individu l'est fait, on ne sait pas à quelle épreuve il a été soumis quand il était petit, on ne connaît pas le karma de la personne, on ne sait pas... Donc c'est pas un placement de Saturne qui va faire le malheur de la personne, de même que ce n'est pas un placement de Saturne qui va faire le bonheur de la personne. C'est hyper important pour moi de dire ça, et c'est hyper important, je pense, pour les personnes qui ont ce placement-là, d'écouter ça, dans le sens où il ne faut pas céder au pessimisme. C'est vraiment un placement qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pessimisme, de scepticisme, de désespoir lié aux possessions matérielles. Littéralement, on pense qu'on ne mérite pas de s'enrichir, ou alors qu'on n'est pas né, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous. Il y a certaines personnes qui sont riches, elles sont bien nées. Et je trouve que dans les interprétations des astrologues, c'est un peu exclu, ça, ce côté bien né, voilà ma famille, elle est riche, etc. Autant sur les interprétations de Jupiter en Maison 2, parfois ça revient, voilà, une personne qui a peut-être évolué ou grandi dans un milieu qui est très aisé, et pour Saturne, pas toujours forcément. Maintenant, il est vrai que, voilà, Saturne, c'est une planète qui tente à isoler, limiter, restreindre, contraindre, bloquer, ralentir, beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses qui sont liées à la maison dans laquelle Saturne séjourne. Et ça va être drôle quand on va arriver à la Maison 5, parce que moi, c'est mon placement natal de Saturne. Ça va être génial. Mais en tout cas, dans la Maison 2, effectivement, on peut avoir des personnes qui sont profondément pessimistes quant à leur capacité de s'enrichir, quant à leur capacité à construire un capital, quant à leur capacité à investir aussi ce capital, multiplier l'argent, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pas banal pour quelqu'un qui a Jupiter. J'aime bien prendre la contrepartie avec Jupiter vis-à-vis de Saturne, mais j'aurais pu le faire avec la Lune. Mais voilà, c'est en tout cas, on est moins étranger à cette notion de risque, à cette notion d'investissement. Une personne qui a Saturne en Maison 2, je dirais pas que c'est une personne qui peut facilement être radine, mais disons qu'elle va être extrêmement précautionneuse en ce qui concerne les investissements et la manière dont elle va utiliser son capital, son argent. Mais sortons un petit peu de toutes ces discussions autour du fric. Après tout, on est en France, donc il ne faut pas en parler, ça n'existe pas. Mais en plus, c'est absurde parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent en dehors de la France, c'est pas juste en France qu'on écoute le podcast, mais bon, en tout cas, c'est intéressant aussi de parler de la dignité de la personne qui a Saturne en Maison 2, parce que la Maison 2, ce n'est pas juste la maison qui est liée au compte en banque et au montant qu'on a sur son compte en banque. C'est vraiment une maison qui est profondément liée à l'estime de soi et à la dignité. Pour moi, c'est la maison aussi des systèmes de valeurs. Pardon, c'est la maison des... J'ai confondé avec les systèmes de valeurs. C'est la maison des valeurs. La maison 2. Quelles sont vos valeurs profondes ? Qu'est-ce qui vous anime ? Et je ne parle pas ici de la philosophie de vie ou des grands concepts et tout qui articulent la pensée. Je parle vraiment des valeurs. Ce qui a de la valeur. Comment est-ce qu'on valorise certaines choses ? Comment est-ce qu'on dévalorise aussi certaines choses ? Ça va de pair. Et en fait, c'est vrai que Saturne fait qu'on a tendance à dévaloriser, à se dévaloriser en tout cas, plus qu'à se valoriser. Et en fait, tout le travail, parce qu'il y a toujours un long travail derrière le fait d'avoir Saturne, en tout cas, par rapport à la position de Saturne dans le thème, il y a toujours un long process qui prend toute une vie. Évidemment, in fine, c'est de puissants financiers qui ressortent avec ce placement-là. Il me semble que Warren Buffett, il est né avec ce placement-là de Saturne en maison d'eau. Mais il y a de très puissantes personnes dans le monde des finances et dans le monde des capitaux qui sont nés avec ce placement-là. Parce que in fine, c'est ça le but. Le but, c'est de devenir une personne qui n'aura pas peur, justement, de prendre des risques vis-à-vis de sa fortune personnelle, qui n'aura pas peur, justement, de faire des investissements, de chercher la multiplication de ses possessions matérielles, d'accroître son estime de lui-même, mais par des moyens qui sont extrêmement précis, par des moyens qui sont extrêmement rigoureux, stables. Si on va encore plus loin en plus dans cette métaphore, c'est une personne qui, par exemple, qui va plutôt investir dans des placements ou en tout cas, il va plutôt chercher à placer son argent sur des... Comment dirais-je ? De manière en tout cas beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus stable que quelqu'un qui va aller mettre son argent dans des cryptos, par exemple. Donc là, j'ai frassé plein de gens. Là, j'ai une armée de personnes qui investissent dans les cryptos qui vont sortir des bois pour commencer à dire comment ça va ? C'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain de mie en tranche. Comment ça va ? Mais voilà, c'est une personne qui va plutôt mettre son argent dans de l'or ou dans des matières premières peut-être qui ont moins de volatilité, qui sont moins instables. Donc là, en ce moment, c'est pas le moment d'investir dans les matières premières. C'est la guerre, les amis, c'est... Mais voilà, en tout cas, c'est des personnes qui vont être extrêmement précautionneuses dans leur manière de gérer leur argent et extrêmement précautionneuses dans leur manière de gérer aussi leur estime d'eux-mêmes et leur dignité. C'est drôle parce qu'une personne avec qui j'ai vécu une histoire extrêmement intense et fantastique et géniale et super, voilà, a ce placement-là de Saturne en Maison 2. Et si on jette un petit peu un coup d'œil aux personnes qui sont nées avec ce Saturne-là, selon le calendrier qui est utilisé, le Christ serait né avec ce placement de Saturne en Maison 2. Je trouve ça assez curieux. Je trouve ça très curieux même, mais je vais peut-être en parler plutôt sur Patreon. et Taylor Swift, grande pop star chez les jeunes, voilà, elle faisait de la country, elle est devenue pop, c'est super, c'est le visage de l'Amérique, voilà, la petite fille de l'Amérique, toute blonde, elle vient du Texas ou whatever, ou de Nashville, je crois. Et c'est drôle parce que je trouve qu'on voit un petit peu l'influence de Saturne en Maison 2 chez elle. C'est l'une des chanteuses et interprètes les plus riches de l'industrie de la musique parce qu'elle écrit tout, enfin bon, elle écrit pas tout, personne n'écrit tout, mais en tout cas, elle est connue en tant que compositrice, elle est reconnue en tant qu'interprète, elle est reconnue en tant que parolière et elle vend énormément, donc forcément, ça rapporte. Mais voilà, il y a eu tout ce scandale autour du fait que ces masters ont été rachetés par un tiers, un tiers qui se trouve être le manager d'un artiste qui est en compétition directe avec elle. Moi-même, j'ai trouvé ça super violent pour faire suite un petit peu à ce qui a pu être dit dans la série sur Chiron en Maison 1 où je parlais de J.K. Rowling et du fait que j'ai senti, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on l'avait un peu dépossédé de son histoire ou en tout cas, on essaie de la tenir le plus éloignée possible de son histoire alors que celle qu'il a créée. Là, c'est pareil, c'est le même type de trauma avec Saturne en Maison 2 où en fait, on est venu, il y a un mec qui s'est levé, qui a racheté tous ses masters et qui, c'est les droits d'exploitation en gros de sa musique, le master, qui a acheté tous ses masters et qui les a revendus à une boîte coréenne ou whatever, je ne sais plus ce qui a été fait comme, je ne me souviens plus des détails du deal mais un truc super violent quoi. Donc oui, c'était dans son contrat le fait que ce soit sa maison de disque qui détienne ses masters jusqu'à une certaine période mais c'est quand même violent, c'est comme si moi j'étais auteur dans une maison d'édition et que pour le temps que la maison d'édition a encore les droits d'exploitation du titre, il y a, je ne sais pas moi, une boîte d'aéronautique ou de vente d'armes qui vient acheter tous mes titres à la maison d'édition. Bon ça, il faudrait vraiment avoir signé un contrat qui est un peu dumb, un peu stupide pour que ce genre de choses-là puissent se faire aussi facilement mais je trouve quand même ça hyper violent. Et donc elle a vécu ça. Donc vous imaginez tous ces, enfin c'est des actifs pour une pop star, en tout cas pour une personne qui chante les masters, c'est son catalogue en fait, c'est ce qui a le plus de valeur dans tout ce qu'elle fait, ce n'est pas l'argent qu'elle récupère sur la vente de ses singles, c'est vraiment son catalogue qui a de la valeur et qui va prendre de la valeur avec le temps. Donc c'est une somme qui est pour moi, elle a un prix qui était énorme en plus, je crois que c'était des centaines de millions de dollars mais en vérité qui est inestimable parce qu'en fait c'est quelque chose qui se bonifie avec le temps. Et voilà, je trouve que tout ça, ça a beaucoup de lien avec Saturne en maison 2 parce qu'au final, je crois qu'elle a essayé de recréer ses masters ou de les réenregistrer ou whatever, mais en tout cas voilà, elle a un certain âge, enfin un certain âge, elle est née en 89 mais pour dire à quel point voilà, premier retour de Saturne, deuxième retour de Saturne, il y a toujours cette notion de capital et comment Saturne peut créer des situations où malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, on peut se retrouver à être dépossédé en fait de son capital ou acquérir, réacquérir son capital par la force, par la rigueur, je crois que c'est un truc de dingue, elle s'est enfermée dans un studio pendant je ne sais plus combien de semaines pour réenregistrer tous ses hits pour garder en fait son catalogue sur les recommandations de ses avocats. Et voilà, ce genre de move, ce genre d'agilité, ce genre de témérité aussi, c'est vraiment quelque chose je trouve qu'on retrouve chez les personnes qui ont Saturne en maison 2. On essaie de leur faire perdre leur valeur, enfin, en fait toute la pression de Saturne, et c'est vraiment pas, enfin c'est vraiment pas méchant, c'est horrible parce que c'est traumatique, je pense qu'elle a vécu même, mais voilà, in fine, c'est toujours dans le but de devenir ce diamant en fait, on est en train, Saturne nous met sous pression, le but c'est de, voilà, on est poli pour devenir cette espèce de sublime diamant qui ne perd plus en valeur, parce que c'est ça, in fine, le but de Saturne en maison 2, c'est d'avoir une valeur qui est indestructible, on ne peut plus venir voir cette personne et lui dire, voilà, voilà ce que tu vaux, voilà, on te donne un billet, t'es contente, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais dans les cas extrêmes où la personne a vraiment, parce que c'est aussi ça, c'est pas juste le fait d'avoir du pessimisme à l'égard de sa capacité à cumuler de la richesse, c'est aussi avoir une estime de soi qui est vraiment, mais au fond du trou, quoi, Saturne en maison 2, peu importe le signe de la maison 2, c'est, voilà, c'est des personnes parfois qui ont une estime d'elles-mêmes qui est douteuse, je n'y vais pas plus loin parce que je n'ai pas envie de stigmatiser ces personnes-là, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'estime de soi quand on a Saturne en maison 2, Brad Pitt a aussi Saturne en maison 2 et en fait, je rigole parce que, voilà, moi j'ai l'âge que j'ai, mais les personnes qui sont plus âgées que moi, c'est quand même un mec de 63, il n'est plus tout jeune, l'ont connu dans sa jeunesse toute fraîche, je ne sais pas, il est à 17 ans, 18 ans, c'était déjà un hit boy et tout à Hollywood, avec, comment il s'appelle l'autre ? Avec, oh, comment il s'appelle ce bougre ? Oh my goodness, comment il s'appelle ? L'acteur de Pirates des Caraïbes, bon bref, vous voyez qui c'est, tout le monde voit qui c'est, l'acteur de Pirates des Caraïbes, pareil, c'était un peu le hit boy, il mettait ses petits crop tops, on voyait ses abdos, on voyait le bas de ses reins, et il y avait un troisième gars aussi, et j'ai oublié, mais pareil, hit boy, super beau gosse, il me semble que c'était Tom Cruise, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais bref, en tout cas, voilà, je souriais, parce que, j'imagine en tout cas, qu'avec Saturne en maison 2, en étant jeune, en étant aussi attirant, en étant aussi populaire, aussi jeune, il a sûrement dû être confronté à des rapports de force, et à des confrontations super violentes, vis-à-vis de son estime de lui-même, vis-à-vis de ce qu'il était capable d'acquérir, vis-à-vis de ce qu'il était capable d'accepter, comme comportement, comme faveur, etc., je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais voilà, on connaît Hollywood, aujourd'hui, les langues commencent à se délier, sur le fait que, il y a des abus sexuels, enfin, moi-même, j'étais en plein là-dedans, un jour, quand j'étais en plein là-dedans, je n'étais pas dans un score sexuel, mais dans, non, mais côté société civile, justement, pour lutter contre les violences, c'est que c'était sexuel dans le cinéma, donc voilà, c'était mon quotidien, à un moment donné, mais, en tout cas, ce qui est intéressant, avec ces mecs-là, c'est que souvent, les nanas, on, 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 comment dirais-je, on connecte les dots direct, en fait, on voit comment, aujourd'hui, la parole, elle est déliée, on voit tous les crimes, et toutes les bassesses qui ont été commises, je ne sais pas moi, il y a 10 ans, l'affaire Weinstein, l'affaire machin, voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, donc on peut imaginer qu'il y a 30 ans, c'était juste, enfin, c'était le Darfour, quoi, pour les femmes dans le cinéma, il y a 40 ans, c'était encore pire, il y a 50 ans, c'était encore pire, il y a 60 ans, mais on ne pense jamais aux hommes, et en fait, voilà, je pense qu'avec Saturne en maison 2, il a dû bien recevoir des petits courriers, des petites sollicitations non voulues, de vieux exécutifs bien dégueulasses, à Hollywood, viens t'asseoir sur mes genoux, reste avec moi à la fin du tournage, et compagnie, ça c'est des trucs dont on ne parle pas, parce que déjà, je pense que les hommes, globalement, ils ne sont pas prêts à prendre la parole sur ce genre de choses-là, mais en fait, ça touche tout le monde, parce qu'un prédateur qui a du pouvoir, il a du pouvoir sur tout le monde, il n'en a rien à faire, que vous ayez telle orientation sexuelle, tel machin, et pas venir vous faire remplir un questionnaire, pour vous dire que ouais, les prédateurs prénates, et je vais m'arrêter là, parce que c'est un sujet qui n'est pas hyper joyeux, mais bon, on parle de Saturne en maison 2, donc il n'y a rien de joyeux, en fait, dans ce placement, c'est aussi des personnes, je trouve, qui ont été très vite confrontées, en fait, imaginez Saturne, comme un espèce de mortier, qui arrive à toute vitesse sur vous, et en fait, vous, toute votre vie, vous devez tendre les bras, et supporter en fait, la pression de ce mortier, pour que, in China, vous soyez assez fort, pour défoncer en fait le mortier, et devenir genre juste une personne sublime, riche de ses expériences, et qui a réussi à terrasser en fait le dragon, mais le truc avec Saturne, que je trouve en maison 2, c'est que ce mortier, il arrive très vite, et de manière extrêmement violente, sur l'estime de soi de la personne, et généralement, c'est des personnes qui sont confrontées très tôt, à la notion de compétition, voilà, c'est des filles, compétition entre filles, c'est qui la plus belle, c'est qui la plus populaire, c'est qui qui a le plus de bisous, c'est plus qui a reçu le plus de gommettes, trop, c'est le jour de la Saint-Valentin, ça commence très très tôt en fait, pour les personnes qui ont Saturne, en maison 2, Ariana Grande aussi, un popstar américain, pareil, cancer, qui s'est retrouvé avec Saturne, en maison 2, Kenny West aussi, rappeur américain, très connu maintenant, qui fait des albums assez conceptuels, il est aussi vachement impliqué dans la mode, dans les vêtements, tout ça, Jodie Foster, Matt McGandhi, ça ne m'étonne pas du tout, qu'il ait Saturne, en maison 2, ça s'entend dans son discours, ça s'entend dans les prises de position qu'il a eues, Jennifer Lawrence, Prince, Justin Timberlake, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Zendaya, Arnold Schwarzenegger, c'est dingue, en fait c'est, en fait c'est à dire que, Arnold Schwarzenegger, si je commence à parler, Elizabeth Taylor, en fait si je commence à parler d'Arnold Schwarzenegger, l'épisode il va durer 2h50 en fait, il y a tellement de choses à dire sur la vie de ce monsieur, et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait Saturne en maison 2, parce que très tôt dans sa carrière, il a compris que s'il voulait exister en tant qu'acteur, et choisir ses rôles lui-même, il devait d'abord devenir indépendant financièrement, et donc il a fait tout un bouquin où il parle de ça, et comment il est arrivé en fait à L.A. dans les années, attends c'est un mec de 47, je pense qu'il est arrivé à L.A. dans les années, peut-être la fin, peut-être le milieu, peut-être le milieu des années 60, ou la fin des années 60, le début des années 70, il a eu son apogée et tout je pense dans les années 70-80, et en fait le gars tout de suite, il a investi dans l'immobilier, en fait le peu d'argent qu'il gagnait dans les compétitions de bodybuilding, et c'était pas grand chose à l'époque, il réinvestissait tout l'argent dans des possessions immobilières, et en fait il est devenu l'une des plus grosses fortunes immobilières aux Etats-Unis, et c'est ce qui lui a aussi permis de rapidement ne pas être limité aussi au rôle qu'il jouait, et évoluer dans la belle et dans la haute société américaine, épouser la fille Kennedy, j'oublie tout le temps son prénom, c'est hyper, je suis déveillé les filles, c'est hyper sexiste, je me corrige au fur et à mesure, mais genre c'est la fille de son père et rien d'autre, mais en même temps, voilà quoi, Kennedy, mais voilà, il me semble qu'il a épousé la fille Kennedy, et il a lancé sa carrière en politique, et puis voilà, le reste c'est dans l'histoire, il est devenu gouverneur de Californie, et il a bien dit, elle est la seule raison pour laquelle je suis pas devenu président des Etats-Unis d'Amérique, dans la lignée de Reagan en plus, c'est que je suis pas américain, il est pas américain en fait de naissance, il a acquis la nationalité américaine, mais il me semble qu'il faut être américain de naissance pour pouvoir concourir pour être président, et en fait c'est un immigré, il est pas américain, donc on lui a pas donné accès à ça, mais clairement il était parti pour ça quoi, et donc je trouve que Arnold Schwarzenegger, et je vais finir sur ça, oh là là, il y a quand même Meryl Streep, il y a Meryl Streep et il y a José Bové, bon bref, sinon on va jamais finir cet épisode, mais en tout cas, voilà, Jacqueline Kennedy aussi, c'est drôle hein, Jacqueline Kennedy, elle avait ce placement là aussi de Saturne en Maison 2, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que, pour finir positivement sur Schwarzenegger, voilà, lui, pour le coup, c'est vraiment le plus bel exemple de Saturne en Maison 2, il a compris que son argent, il ne devait pas faire n'importe quoi avec, et qu'en même temps, ça allait être une ceinture de sécurité, dès qu'il va régler ce problème là, tous ses autres problèmes vont être réglés, et il a pris son Saturne à bras le corps, et littéralement, il a incarné en fait son Saturne à la Maison 2, elle donne aussi parfois quelques indices, sur l'apparence physique, et voilà quoi, le gars, il a pris son Saturne à bras le corps, et il l'a complètement défoncé quoi, c'est à dire qu'il y a des gens qui sont genre, je ne sais pas, il a défoncé son Saturne, je cherche un peu les faiblesses dans son parcours, après voilà, c'est une personne qui était très, c'est un haut fonctionnaire d'Etat aux Etats-Unis, donc évidemment, ce qu'on sait de sa vie, c'est aussi ce qu'il a autorisé qu'on sache de sa vie, et je ne suis pas un proche d'Arnold Schwarzenegger, mais je cherche les défauts, les erreurs qu'il a faites dans sa carrière, mais vraiment, c'est presque, évidemment le sans-faute n'existe pas, mais en tout cas de l'extérieur, on a vraiment l'impression que c'est un sans-faute quoi, le mec est, c'est un bodybuilder, c'est un mec de ta salle, tu vas à la salle, c'est un mec de la salle, bodybuilder, exceptionnel quand même en tant que bodybuilder, il a une carrière qui est, voilà, c'était le meilleur en fait dans sa catégorie, mais de là à investisseur immobilier, et de là à gouverneur de Californie, c'est plus que de la chance, c'est plus que de l'ambition, c'est du travail acharné, voilà, et c'est ce qu'il faut fournir quand on veut exalter ce Saturne, et les récompenses en fait de ce Saturne, ont été mais loin, 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 au-dessus à mon avis de ce qu'il pouvait imaginer, vis-à-vis des efforts qu'il a fournis, moi je ne connais pas le net worth, de, d'Arnold Schwarzenegger, mais je pense qu'il a, et puis même c'est une icône, wesh, non mais je cherchais son, 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 son net worth, donc sa fortune personnelle, mais en tapant juste Arnold Schwarzenegger, bon 400 millions, on ne construit pas une fortune de 400 millions, on se tourne dans les pouces, 400 millions de dollars, c'est, c'est absurde, ok, c'est un, c'est un A-list acteur et tout, mais tous les acteurs de, de son époque et de sa génération n'ont pas 400 millions de dollars de fortune personnelle, alors, c'est, 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 ça s'entend que je suis obsédé par Arnold Schwarzenegger, j'ai hâte de lire ses mémoires, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai juste hâte de lire ses mémoires, je pense que c'est un homme qui est fantastique, en termes de réinvention, de, de qui il est, d'actualisation de qui il est, on oublie, ses, ses racines, très modestes, pardon, ses origines sociales très modestes, c'est un immigré autrichien, son père, enfin voilà quoi, c'est, j'ai pas envie de, de re-ramener le truc du bâtard, fils de bâtard, mais, mais voilà quoi, et sa mère a été obligée de cacher à son père que c'était pas son enfant, dès qu'il a su que c'était pas son enfant, il avait fait de se débarrasser de lui, enfin voilà, tous ces trucs, enfin je sais pas, j'aime trop ce gars, j'aime trop ce gars, en plus c'est un ascendant cancer qui est super puissant, lune en Capricorne, c'est une lune de dirigeants, de miciel en poisson, voilà, donc il y a quand même cette dimension artistique à ce qu'il fait, c'est pas du tout ce qu'il, ce qu'il dégage comme, comme énergie, en plus une énergie artistique, Arnold Schwarzenegger, on pense au fer, on pense à la muscu, on pense à ces trucs-là, mais c'est une p*** d'icône, et donc je suis content de, je suis parti me calmer 5 secondes avant de revenir, parce que je me suis dit, oulala, je vais jamais finir cet épisode, mais je suis content du coup d'avoir identifié ce profil-là en Saturne en Maison 2, donc ça veut pas dire qu'il faut absolument mettre toute sa thune dans l'immobilier, devenir un bodybuilder pour réussir à gérer ce Saturne, mais ça veut juste dire que, il ne faut pas désespérer, clairement, si ce mec-là, il était resté au fin fond de l'Autriche, des années 50, enfin voilà quoi, enfin bon, et pas de shade, pas de, voilà, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais il s'est dit, en fait, je veux aller aux Etats-Unis, je veux conquérir le monde, où est-ce que le monde est conqui en ce moment, c'est aux Etats-Unis, je vais là-bas en tant qu'immigré, il parlait même pas la langue, enfin voilà, donc je vous dis pas qu'il faut prendre des risques qui sont ahurissants, mais clairement, c'est aussi cette prise de risque, et je vais finir sur ça par rapport à Saturne en maison 2, c'est aussi cette prise de risque, par rapport à son capital, et son capital, voilà, c'est la maison des capitaux aussi, la maison 2, et son capital, en fait, c'était pas juste son capital financier, c'était son capital de beauté, c'était son capital social, c'était son capital intellectuel, sinon il aurait jamais pu épouser la fille d'un homme politique aussi important, c'est que le gars, il est instruit, il est cultivé, donc voilà, et c'est cette notion de capital qu'il faut travailler en permanence quand on a Saturne en maison 2, et ensuite, il n'y a absolument aucune raison pour que, au premier retour de Saturne, au deuxième retour de Saturne, ses efforts ne soient pas récompensés, quoi. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, j'espère qu'il va vous plaire aussi, et du coup, j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a Saturne en maison 2, ou est-ce que vous, vous avez Saturne en maison 2, et si c'est le cas, quelles ont été vos expériences avec ce Saturne ? A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada